Je suis Bar Mohamed Ramadan, imam à Coloma et enseignant de l'éducation islamique. Oustaz, expliquez-nous un peu l'importance du maouloud. D'abord, le maouloud, c'est la naissance du prophète, Père salut sur lui. Et l'histoire nous dit, le prophète, Père salut sur lui, est né le 12 avril, qui correspond au 21 avril 570 après Jésus-Christ. Et il est né à la Mecque un lundi, un lundi matin. Il est né à la Mecque, son père s'appelait Abdullah, Bonabdel Moutalib, et sa mère s'appelait Amina, Bint Wahab. Et il est né orphelin du Père, puisque son Père est décédé alors qu'il n'était pas né. Et ensuite, son grand-père, Abdoul Moutalib, l'a pris en charge, et c'est ce dernier qu'il a nommé Mohamed. Et donc, ensuite, il a été allaité par une dame, appelée Ali Moutalib Saadia, jusqu'à l'âge de... Et il a grandi chez elle, il est resté chez elle jusqu'à l'âge de 4 ans, après, et il s'est retourné chez sa maman. Donc, voici comment le Père 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 Seleuil est né. Et maintenant, concernant la célébration du Maouloud, là, il y a une très grande divergence entre les érudits et les oulémas. Il y a une partie qui dit, oui, la célébration du Maouloud est recommandée par la religion. Une autre partie dit, la célébration du Maouloud, c'est-à-dire l'anniversaire de la naissance du prophète, n'est pas recommandée par la religion. Donc, chacun campe sur ses pas. Mais jusqu'à nos jours, si nous nous référons sur les versets coraniques et les addis du prophète Père Seleuil, et là, on n'a pas eu d'abord de preuve. On n'a pas eu de preuve, ni dans le Saint-Coran, ni dans les addis du prophète Père Seleuil, les addis authentiques. Donc, nous avons, chez nous ici, le ministère des Affaires religieuses, et eux, leur point de vue, c'est de laisser la liberté à chacun de choisir ce qu'il veut pratiquer. C'est lui qui veut célébrer. Le Maouloud, il est libre de le faire. Et c'est lui qui ne veut pas célébrer, puisqu'il n'a pas la preuve. Donc, il est libre de ne pas le célébrer. Donc, c'est leur point de vue jusqu'à présent. Donc, c'est qu'il est mieux pour les musulmans, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est l'entente, c'est l'union entre les musulmans. Et surtout, surtout que chacun d'entre nous se réfère sur les versets coraniques et les addis authentiques du prophète Pé, salut, c'est-à-dire que nous devons éviter la division. Nous devons éviter tout ce qui peut nous diviser. Et nous devons vraiment, vraiment fournir beaucoup d'efforts pour que les musulmans s'unissent, pour que les musulmans s'entendent, pour qu'il y ait la tolérance, la paix, l'entente entre les fils et filles de ce pays. Donc, ce que je pouvais dire par rapport à la célébration du Maouloud, c'est-à-dire l'universaire de la naissance du prophète Pé, salut, salut. Cela veut dire qu'il n'y a jamais eu une célébration antérieure auparavant. En tout cas, ce que nous avons vu, le prophète ne l'a pas fait. Aussi ses compagnons, après lui, ils ne l'ont pas fait. Les tabines, c'est-à-dire ceux-là qui suivent les compagnons du prophète, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est tout dernièrement. Il y a des documents qui disent que c'est seulement au VIe siècle après la mort du prophète Pé, salut sur lui, que les gens ont commencé à célébrer le Maouloud. Donc, même chez nous ici, il n'y a pas très longtemps que les gens ont commencé à célébrer le Maouloud. Mais peu importe, en tant que musulman, il faut toujours revenir à la raison, il faut revenir à la source. Donc, la source des preuves, c'est le Saint-Courant, c'est le Zadis du prophète Pé, salut sur lui. Donc, c'est ça. Éviter, éviter surtout la division, éviter surtout revenir à la raison et inviter les musulmans à s'unir, à conjuguer le même verbe, à s'aimer entre eux et à toujours, toujours, à se tolérer parce qu'aujourd'hui, les musulmans en ont besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est beaucoup de progrès ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !